bonjour les amis c'est suelaine graines de magie heureuse de vous retrouver dans ces douleurs d'énergie pour le mois de juillet 2021 concernant le signe des versos cette vidéo reste une vidéo générale elle ne va pas parler à tout le monde donc je vous invite à aller consulter votre signe ascendant votre signe lunaire et votre signe en vénus pour avoir un complément d'information sur ceux les amis si vous découvrez la chaîne et que vous êtes tout nouveau n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour avoir votre abonnement et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos allez c'est parti on va aller voir les énergies générales en tout cas l'énergie générale de votre mois de juillet on ira voir aussi le petit tirage et puis on ira faire les énergies d'amour restez bien jusqu'à la fin du tirage des amis on y va c'est parti avec l'histoire de sorcières l'oracle de l'histoire des sorcières allez c'est parti on y va l'énergie pour votre mois de juillet accepte l'amour waouh quelle superbe carte on est vraiment dans l'idée d'accepter quelque chose qui vient à nous d'accepter de l'amour mais d'accepter aussi son propre amour d'ouvrir son coeur de vraiment être dans quelque chose de bienveillant là sur ce mois de juillet pour vous les versos en tout cas c'est plutôt sympa comme énergie allez on y va avec le béline et on va aller voir un peu ce qui se passe pour vous sur ce mois de juillet juillet 2021 les versos ascendant verso lune en verso et vénus en verso allez les pourparlers l'horoscope la nativité la ruine vous allez me dire c'est pas très folichon et l'union alors moi ce que j'entends est ce que je vois dans ce tirage c'est qu'on est en train de se reconstruire avec des choses toutes nouvelles qu'on apprend à discuter qu'on apprend à parler et encore une fois on me parle d'une union donc c'est plutôt plutôt positif ici dans le tirage on est vraiment avec la carte de la ruine c'est pas forcément quelque chose de négatif surtout quand on a la nativité c'est l'idée de prendre un nouveau départ de se reconstruire d'accord et puis ici l'union la maladie le vol et la perte ça peut pour certains venir nous dire qu'il y avait des problèmes des soucis au sein de l'union qu'il y avait peut-être un petit malaise que on ne savait pas trop où on allait avec cette carte de l'inconstance mais j'ai l'impression que dans ce malheur dans ce dans cette chose qui est en train de se qui était en train de se briser on arrive on trouve la force de parler d'essayer de réguler les choses et d'aller vers quelque chose de nouveau pour se reconstruire alors ça peut être se reconstruire avoir des pourparlers se reconstruire au sein de l'union mais ça peut être aussi se reconstruire en acceptant de se séparer mais vu l'énergie principale qui est accepte l'amour j'ai tendance à vous dire quand même qu'on est plutôt dans quelque chose de positif on va aller voir un petit peu plus loin quand même pour avoir la totalité du tirage parce que là c'est l'histoire du béline mais on va aller voir avec le règle des miroirs s'il vient confirmer tout ça alors attendez parce que j'ai tout qui saute en tout cas la carte qui a sauté là c'est la carte de la correspondance on est vraiment dans l'idée de parler de recevoir des nouvelles on est vraiment dans l'idée d'échanger sur ce mois de juillet pour vous les amis versos allez on y va c'est parti la jalousie c'est peut-être pour ça que ça qu'il ya des quoi qu'un au sein du couple ou au sein de quelque chose d'une situation il ya peut-être de la jalousie a peut-être de l'adversité on voit quand même un voyez il ya quand même de la joie il ya la trahison sur la ruine et les voyages on a peut-être besoin de prendre l'air de prendre de la hauteur on était plutôt dans quelque chose de nouveau de positif mais on sent que cette jalousie elle vient un petit peu titillé on sent que peut-être que pour certains il ya quelque chose qui s'est écroulé avec la trahison il ya peut-être eu un petit quoi qu'il ya peut-être quelqu'un qui est venu un petit peu grignoter sur votre couple alors si c'est pas dans le couple ça peut être dans un autre domaine mais là ça ressemble quand même beaucoup au domaine sentimentale on voit qu'on a besoin de prendre de la hauteur d'examiner la situation mais on a quand même la victoire donc on est après en plus on a la carte de l'argent donc j'ai l'impression qu'on examine la situation on prend de la hauteur on se dit on pardonne moi j'ai l'impression qu'il ya quelque chose qui est pardonné qu'on accepte l'amour qu'on accepte de passer à autre chose mais on sent cette pointe de jalousie c'est pour parler qu'ils sont là on sent qu'il ya besoin de réfléchir on sent qu'il ya besoin un petit peu de prendre un nouveau départ on sent que ça peut parler aussi de dormise à zéro de mariage aussi pour certains parce qu'avec la carte de la joie on voit quand même ce mariage qui est là ouais on peut peut-être trahir des voeux de mariage c'est peut-être ça aussi on peut être dans ça allez on va aller voir ça il ya peut-être quelque chose que vous faites on peut me parler de voyage de noces ici avec l'union un voyage de noces qui se passe pas bien on se rend compte de certaines choses ça peut aussi un pour certains c'est mitigé là pour les versos il ya du pour il ya du contre allez on y va on va aller voir les nouvelles qui ressortent encore une fois l'homme la fête et la jalousie qui est encore là la méchanceté la jalousie qui revient qui refait son apparition moi j'ai l'impression que l'on peut aussi jalouser votre bonheur qu'on essaye un petit peu de vous mettre un couteau dans le dos qu'on essaye de faire écrouler ce que vous êtes en train de construire j'ai la sensation qu'il va falloir vraiment cacher votre peine cacher votre douleur parce qu'il ya des gens qui essayent vraiment de vous piquer au vif il ya vraiment une histoire de mauvais oeil là dedans il ya si c'est pas des gens extérieurs ça peut être vous un c'est vos propres pensées qui sont en train de vous piquer à vie fait qu'ils sont en train de vous faire penser ou croire qui vous limite dans dans des choses vous imaginez des choses il ya il ya quelque chose comme ça c'est c'est parce que ça devient réel d'accepter l'amour parce que ça devient concret c'est assez difficile c'est c'est assez étrange mais on voit qu'on parle de cette jalousie on en discute on en parle parce que ça part peut-être d'un appel du de nouvelles de quelqu'un et on ça vient amorcer de la jalousie là dans votre couple ou dans la situation on voit comme il ya un homme il ya quelqu'un de nouveau qui apparaît il ya quelque chose de nouveau qui apparaît et qui vous met dans une grande joie et pour le coup c'est peut-être ça ça provoque de la jalousie peut-être quelqu'un qui revient du passé ou quelque chose comme ça et puis et puis comme comme il ya ces nouvelles ces choses qui reviennent du passé forcément ça provoque la ruine la trahison et il ya cette idée de rendez vous alors peut-être qu'il ya des rendez vous qui pose problème pour votre conjoint ou conjointe il ya des rendez vous qui crée de la jalousie parce que cette carte elle ne parle ici effectivement de faire la fête mais aussi de rendez vous donc peut-être des rendez vous suite à des nouvelles d'un homme des des choses comme ça qui voilà qui qui peuvent un petit peu ouais venir un peu titiller votre couple ou ou une situation mais là vraiment j'ai vraiment le l'idée de du sentiment talent qui ressort et ouais on est rongé on est angoissé on est stressé on vient nous grignoter quelque chose il ya des nouvelles qui viennent et qui viennent un petit peu foutre le doute parce que avec la lune il ya ce sentiment de choses cachées on est vraiment dans ça et encore la carte du voyage qui ressort l'idée de mouvement l'idée de se déplacer d'accord quelque chose qui peut stresser la faux qui peut venir nous parler de récolter quelque chose mais la vue comment elle est placée j'ai la sensation quand même que elle vient nous dire que on est en train de trancher une situation pour voir la lumière arriver on a encore en dos de deck cette histoire de pourparlers de discussions de cadeaux mais de se sentir perdu pour un homme on sent que il ya quelque chose qui qui est difficile j'ai l'impression que c'est le côté masculin votre côté masculin peut-être qui est qu'ils se sont perdus face à des invitations face à des discussions avec d'autres personnes on sent que les nouvelles vous vous perturbe un petit peu les nouvelles vous stresse un petit peu parce que ça amène quelque chose en vous que vous n'attendiez pas qu'est ce qu'on a ouais c'est une nouvelle opportunité une nouvelle chance qui vient un peu vous stresser qui crée certains nuages certains blocages dans votre situation on est vraiment dans ça il ya vraiment des discussions on est vraiment dans ça les discussions amicales c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage amical qui vient vers vous et qui crée un peu de la discorde ouais ça crée vraiment de la discorde au niveau du soleil quelque chose qui s'éclaircit ça prend du temps on sent un et il ya un il ya du mouvement la cigogne elle vient encore parler de quelque chose qui est en mouvement on parle de bébé on peut parler aussi de déménagement moi j'ai l'impression que il ya des nouvelles qui sont stressantes sont pas aussi pour certaines personnes on peut partir à la aventure vers quelque chose de tout nouveau quelque chose qu'on voilà qui était encore cachée ou qu'on nous a caché ou se sentir un peu trahi ou il ya peut-être quelque chose que vous avez fait dans le dos de votre partenaire aussi ça peut vouloir me parler de ça à vous de le mettre à votre sauce à vous de voir un petit peu ce qui vous parle est ce qui résonne en vous les amis en tout cas on nous dit d'ouvrir son coeur on nous dit de de pardonner on nous dit d'aller de l'avant ça il ya beaucoup de jalousie il ya vraiment beaucoup de jalousie qui s'installe là au sein de votre vie là pour ce mois de juillet les versos ça plaît pas à tout le monde dans le succès et la réussite ça ça provoque vraiment beaucoup beaucoup d'énergie négative que ce qu'on avait ouais on avait la tristesse quelque chose qui arrive vite un bébé qui arrive vite un bébé caché de l'argent il va falloir se reposer il va vraiment falloir se reposer on se rend compte aussi peut-être d'une grossesse assez tardivement peut-être aussi allez on va aller voir un petit peu pour les conseils sur ce mois de juillet c'est quelque chose aussi qui est mal pris une grossesse qui est mal pris qui était pas qui est pas forcément bien accueilli ou une grossesse qui provoque de la jalousie peut être aussi aller prendre du recul un peu par rapport à tout ça première carte pour votre mois de juillet se reconnecter à soi c'est une invitation à un temps de pause un temps d'introspection un temps pour toi avec toi loin de tout loin du bruit loin de la vie mais proche de ton coeur et tout près de ton âme ça me fait vraiment penser à cette première énergie accepte l'amour j'ai l'impression que tu dois aller rechercher au fond de toi te reconnecter à tout moi intérieur pour retrouver l'amour on te dit de te remettre en question te postule la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis il est maintenant temps de faire repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité tu dois vraiment prendre conscience que s'il ya quelque chose qui t'affecte c'est quelque chose qui te touche quelque chose qui est difficile à vivre pour toi il ya peut-être cette notion de prendre du recul mais que c'est pas seulement l'autre personne qui t'a blessé ou t'a touché c'est peut-être toi aussi qui a fait certaines choses qui ont touché ou impacté un faire confiance à la vie la vie c'est mieux que toi ce qui est bon juste et équilibré pour toi repense chaque peine et à chaque moment difficile rappelle toi la force la joie les émotions que t'as procuré ces moments après coup donc tu vois même s'il ya des choses difficiles et c'est marrant regarde en dos de deck on a encore cette notion de voyage alors peut-être que pour certains il ya des il ya des choses qui qui se mettent un petit peu en conflit par rapport à un voyage aussi là en tout cas on dit de faire confiance à la vie tout ce qu'on t'envoie dans la vie c'est pour une bonne raison on te dit une nouvelle destination t'attends ce que tu dois bon si je lis à l'envers c'est compliqué que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées d'explorer de découvrir ailleurs quand je te parlais tout à l'heure de prendre de la hauteur d'aller te remettre en question de se reconnecter à soi tu as besoin de prendre du recul et je pense que ça accepte l'amour c'est vraiment dans l'idée de te reconnecter à ton moi comme si tu t'étais un peu oublié comme si dans cette phase de trahison tu te sens un peu trahi parce que tu as perdu certaines valeurs qui étaient les tiennes tu as tu t'es un peu oublié dans tout ça et tu as besoin de te reconnecter à toi tu as besoin d'accepter l'amour tu as besoin que l'amour vienne vers toi tu as besoin de te sentir vivant ou vivante sur ce mois de juillet il ya peut-être un peu de recul avec le partenaire ou la partenaire parce que tu tu t'es tu t'es mis dans un truc là où tu as du mal à te à te laisser aller c'est une espèce de c'est comme la carte de la ruine tout à l'heure avec le béline on sent complètement à plat vidé et on a l'impression de pas avoir pensé à soi j'ai l'impression à les graines d'amour dis moi tout pour ce mois de juillet concernant le signe des versos ma petite graine d'amour on y va qu'est ce qui se passe au niveau relationnel au niveau relationnel et au niveau sentimentale pour les versos la consultante ou le consultant le retour il ya peut-être le retour d'un ex ou d'une ex et encore ce voyage qui vient c'est incroyable un ce voyage qui revient tout le temps le fait d'ouvrir son esprit le fait de nouvelles aventures peut-être par rapport à quelqu'un qui revient du passé on est vraiment dans sa suite à des échanges on est totalement mais totalement dans le premier tirage déménagement et la poupée vaudou j'ai l'impression que alors et le flirt on est totalement dans ça pour les couples attention vraiment à quelqu'un du passé qui pourrait revenir vers vous quelqu'un qui pourrait mettre la zizanie dans le couple avec ce burn out quelqu'un avec qui vous pourriez échanger et pour le coup on sent le voyage l'envie de bouger l'envie de changement de vie l'envie de prendre un nouveau départ c'est comme si vous étiez en route et vous aviez vraiment l'énergie où vous êtes un petit peu dans le flirt vous êtes un petit peu manipulé par l'image peut-être que cette personne a une belle image et jolie belle ou beau on est vraiment dans ça et j'ai la sensation que là les pour les couples ça risque d'être dangereux et on pourrait frôler le burn out parce que on sait plus trop où on en est on a peut-être besoin d'une thérapie de couple pour pouvoir avancer pour pouvoir rééchanger ensemble parce qu'on sent que l'autre on est en train de le perdre et qu'on n'avance pas ici pour les célibataires on nous parle concrètement du retour peut-être de quelqu'un du passé quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal quelqu'un avec qui ça a été compliqué on rééchange on on peut reflirter discrètement voilà on a envie peut-être d'un nouveau départ on s'autorise peut-être un petit week-end pour reprendre contact on voit pour les célibataires c'est plutôt quelqu'un du passé qui pourrait revenir faire surface mais attention aux blessures que vous avez déjà subi attention aux personnes qui pourraient revenir et qui vous ont déjà fait du mal à au fait que ça ne refasse pas le même truc faites bien attention mais cher verso en tout cas on sent que c'est perturbé sur le plan sentimental pour ce mois de juillet allez on va les prendre quelques petits conseils au niveau sentimental allez on sent vous sentez comme si il y avait un envoûtement comme si vous ne pouviez pas vous empêcher d'aller vers cette personne c'est assez hallucinant allez j'en prends deux pour les conseils sentimentale on y va le premier conseil le corbeau je crois en la magie personnelle et je la mets au service des autres tu vois il va falloir vraiment que tu t'accordes du bonheur dans ta vie au niveau sentimental je crois en la magie personnelle en ma magie personnelle en fait c'est comme si c'était un peu vous qui allez charmer qui avait une espèce de magie une attraction et que vous attiriez les gens à vous le chien je préserve mon intégrité mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs on vous demande aussi de rester fidèle à vos valeurs attention à ne pas trop jouer avec votre magie à ne pas trop jouer un petit peu avec votre charme d'accord vous devez rester quand même fidèle à vos valeurs rester fidèle à ce que vous êtes rester en équilibre un surtout ne faites pas de bêtises les amis versos sur ce mois de sur ce mois de juillet 2021 moi je vais vous embrasser très fort j'espère que ce petit tirage vous aura aidé n'oubliez pas de mettre les petits pouces en l'air n'oubliez pas de mettre des commentaires de me dire ce que vous ressentez par rapport à tout ça je sens que c'est quelque chose d'assez sentimental là pour vous sur le mois de juillet on sent que c'est vraiment très très fort donc n'hésitez pas je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite les amis versos bye bye